Alcoa a un programme wellness, donc bien-être des salariés, et le défi JVA Vélo entre totalement dans ce programme. Donc au niveau des résultats, en 2014, nous avons eu 31 salariés qui ont participé, pour un total de 1229 km parcourus. C'est la troisième année qu'Alcoa Merksheim participe au défi au boulot JVA Vélo. Je viens très régulièrement à vélo depuis Sulsmat, ce qui représente une distance journalière de 25 km. L'année dernière, nous avons proposé au milieu du défi un petit déjeuner payé par l'entreprise pour tous les salariés participants. Donc également un atelier d'autoréparation de vélo, où une association locale est venue au sein de l'entreprise aider les salariés cyclistes à réparer et entretenir leurs propres vélos. Et pour finir, durant deux jours, les salariés d'Alcoa ont pu tester des vélos à assistance électrique. Donc les vélos ont été utilisés par de nombreux employés, qu'ils soient sportifs ou débutants. Et le retour d'expérience a été très positif, du genre très confortable, silencieux, écologique, gain de temps sur des trajets quotidiens, et aussi la possibilité de rouler en cyclotouriste avec d'autres gens, avec d'autres groupes, sans pour autant ralentir la moyenne du groupe. Donc on a trouvé comme avantage de participer à ce défi, tout d'abord la convivialité, parce que tous les salariés participants avaient la possibilité de participer à un vélobus que nous avons organisé avec notre entreprise voisine, qui est Soginal. Donc un vélobus, c'est le fait que les cyclistes se retrouvent à un endroit commun et pour pouvoir faire le trajet jusqu'au travail ensemble. Je me suis rendu compte que les gens ne connaissaient pas les itinéraires cyclables et que l'organisation des vélobus leur a permis de découvrir qu'entre eux et l'usine, il y avait des chemins tout à fait sécurisés et cyclables. Un autre avantage est la santé. Donc en venant à vélo, on fait de l'activité physique et l'activité physique est un moyen de réduire les risques cardiovasculaires. Donc venir à vélo, en fait, c'est une activité qui permet de se sentir bien pendant la journée, qui est non seulement écologique, mais également économique, vu qu'on ne consomme pas d'essence, et qui permet de s'entretenir, de rester en forme par cette activité sportive quotidienne. Au boulot, j'y vais à vélo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada